Musique Oh putain, je suis pas sous à côté de la chaise Non mais c'est sérieux là C'est fini de vous battre Miu Miu Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec les yeux bleus Je n'ai pas encore de recette miracle à vous proposer Pour transformer vos yeux d'une certaine couleur J'ai simplement mis des lentilles Voilà, j'en ai acheté là pour Parce que j'en avais envie en fait, j'ai pas à me justifier Il y a la période d'Halloween qui va arriver Et j'avais juste envie de tenter les lentilles bleues J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux verts Mon maquillage qui a coulé quand je les ai mis J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux verts Parce que j'ai les yeux noisettes avec des reflets verts dedans Mais les yeux bleus je me suis jamais posé la question Et en fait ça me va trop bien Mais maman, papa, pourquoi ? En plus ma mère a les yeux bleus, ma mère et ma grand-mère ont les yeux bleus Mais pourquoi j'ai pas hérité de ces yeux bleus ? En fait ça change tout Et je me dis que je serais juste un peu moins moche avec des yeux bleus Ça ferait ressortir un peu de charme Que les filles aux yeux bleus peuvent avoir Je suis dégoûtée, voilà Si vous avez les yeux bleus naturellement Bah dites-vous que vous avez trop trop de la chance Et que je donnerai tout pour les avoir Donc bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire ma vidéo Favori nourriture, healthy et gourmand Ça fait longtemps, ça fait très longtemps J'achète que des produits que je... Dont je suis sûre en ce moment Donc voilà pourquoi Mais là j'ai fait pas mal de petites découvertes Donc des découvertes et des trucs basiques Vous allez voir Mais on va commencer par le numéro 1 Qu'il faut absolument que vous connaissiez On est... J'ai l'impression que notre génération Est dans un espèce de tournant Où certaines personnes veulent faire bien les choses Et veulent vraiment consommer mieux Même si on peut pas être parfait Et je parle principalement de l'huile de palme C'est des choses qu'on retrouve dans énormément de choses Et principalement dans le Nutella Mais pas que Croyez-moi, quand j'ai ouvert mes placards Que j'ai vu qu'il y avait dans mes céréales Mes barres en céréales Certains gâteaux Je me suis dit Aureline si tu veux arrêter de manger de l'huile de palme Faut arrêter de manger tout court Bref Du coup je réduis comme je peux Et s'il y a bien une chose que je voulais plus acheter C'était du Nutella Alors Le Nutella J'en l'achète plus depuis des années Ma maman n'en achetait jamais Parce qu'on le gaspillait avec ma soeur Et ce que vous le faisiez aussi aux parents En fait On bardait la cuillère de Nutella Mais on voulait jamais Une fois qu'on l'avait fini de manger On voulait jamais la lécher Enfin la terminer quoi Du coup Ma mère râlait de jeter une cuillère de Nutella Et du coup Elle nous a acheté la sous-marque On a mis des plombes A trouver une bonne sous-marque Et on était tombé sur celle-ci Je vous mettrai juste là Qui est la marque Nusticao Que j'utilise encore jusqu'à présent Sauf que je me suis rendu compte Qu'elle contenait également De l'huile de palme En quantité égale au Nutella C'est la pâte à tartiner La pâte à tartiner Qui a le goût le plus ressemblant au Nutella Franchement J'ai jamais vu une pâte à tartiner Se rapprochant autant du goût du Nutella Et là j'ai terminé mon pot Il y a quelques jours Il restait vraiment très très peu Parce que j'en consomme de moins en moins Et je me suis dit Auréline tu vas On a fait les courses Je me suis dit non J'en achèterai pas Tant que j'aurais pas trouvé Une pâte à tartiner Bonne Sans l'huile de palme Voilà Et du coup j'en avais acheté une La Nisciolita Nisciolata Très bonne Très très bonne Rien à redire Mais chère Cher Moi je Je mets pas 5€ Dans un pot de De faux Nutella Non Même dans un vrai Je mets pas 5€ Dans de la pâte à tartiner Non Non Même bio Même non Non C'est trop cher Et en allant faire des courses Tout là-bas pour ça En allant faire des courses Je suis tombée sur cette marque En fait je sais pas J'ai regardé aucun ingrédient J'ai juste vu qu'elle avait pas d'huile de palme Evidemment Et le packaging m'a appelé C'est une production française C'est fabriqué en France C'est une marque qui respire un peu La Normandie Ca s'appelle Lucien et Georgelin Donc voilà C'est des prénoms anciens Qui respirent la confiance C'est sans huile de palme C'est sans huile de palme C'est au cacao Au cacao Aux noisettes Du lot et garonne Et dans les ingrédients On retrouve sucre Noisettes Lait écrémé Huile de coco Poudre de cacao Huile de colza Émulsifiant Tournesol Arôme de vanille Voilà C'est tout Alors Une petite chose Que votre pâte à tartiner Soit bio Sans huile de palme Elle fera grossir Tout autant que le Nutella Ca c'est sûr et certain Mais du coup Ecoutez C'est une très très bonne pâte à tartiner Moi je vais la racheter En plus elle ne coûte vraiment pas cher Je crois que je l'ai payée Moins de 3 euros Pas plus de 3 euros C'est sûr Je vous remettrai le prix juste là Si je le trouve J'ai été à Super U Pour le trouver Enfin je suis passée devant Mais je pense qu'ils le font partout C'est une marque Qui est en train de se développer Elle ne fait pas que de la pâte à tartiner Il me semble Elle fait des gâteaux Des choses comme ça Et elle est en train de se développer Donc j'ai vraiment m'intéressée De plus près à cette marque Mais c'est un énorme coup de coeur Parce que le goût Est assez semblable au Nutella C'est pas exactement pareil Mais similaire Elle est vraiment très très bonne Le petit bémol C'est que c'est très liquide Je pense que c'est une des caractéristiques De l'huile de palme Ca solidifie un peu le tout Et là c'est assez liquide Mais voilà Je me suis tâchée Mais ça ne me dérange pas en fait Il suffit de faire attention D'en mettre un peu moins Ca va moins dégouliner Mais je suis trop trop contente De cet achat franchement De cette trouvaille Je l'adore Je vais en racheter Je vais la faire goûter A ma maman Qui utilisait la même pâte à tartiner Nusticao que moi Et également à ma soeur Si elle veut coller Franchement c'est trop bon Il faut vraiment tenter Pour Même si ça a un goût différent Dites vous que c'est meilleur Pour l'environnement Et que vous faites un petit geste Et c'est très très bien comme ça Ca c'est un produit de chez Action Oui c'est de l'alimentaire C'est juste que c'est pas à manger comme ça C'est un mélange de graines Et plus particulièrement De graines de courge Et de graines de tournesol Les graines de courge J'en ai entendu énormément de bien Et je voulais tester Mais C'est cher C'est cher Je suis trop de radine Faut croire Mais c'était trop cher Et là j'en ai trouvé Il y a pas longtemps Donc chez Action C'est un mélange Et j'en ai aussi trouvé Un petit primeur à côté de chez moi Les chats se bagarrent Donc j'ai décidé d'en acheter Et j'en ai goûté Là j'en ai mis dans ma pâte à pain J'en ai mis sur mes salades Voilà Et c'est trop bon Mais c'est tellement bon En fait tout le monde me disait Quand t'auras goûté Comprendra ce que c'est Mais je disais C'est bon c'est des graines J'ai des graines de sésame J'ai des graines de tournesol Je sais ce que c'est C'est des graines Mais non C'est trop trop bon Et du coup Comme mes parents ont un potager Avec des courgettes Je vais essayer de voir Pour me les faire sécher moi même Etc C'est trop 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 bon Faut vraiment tenter ce mélange Je le mets dans mes pâtes à pain Mes buns Mes salades Sur des pâtes C'est trop trop bon Du coup on va passer au fromage Si vous me connaissez Vous savez que je suis la plus grande fan De fromage au monde Je ne peux pas me passer de fromage Et j'ai redécouvert Il n'y a pas longtemps Les Ficelos C'est un fromage que j'adore Un fromage d'enfant Dégueulasse Que tu manges aux doigts Comme ça Et à ma grande surprise Il n'est pas très très calorique Puisque J'ai regardé avec ma soeur La dernière fois Pour un bâtonnet On est sur 64 calories Donc C'est pas énorme C'est pas super clean non plus Parce que dans les 64 calories Bah vous avez de la matière grasse Vous avez des glucides Mais pas Pas énorme en fait Et du coup Moi qui adore ça Je m'en privais Je ne m'en prie pas Je me dis ça me cale Si j'ai envie de ça Plutôt qu'une grosse part de camembert Ou je ne sais absolument pas Me contenter d'une part de 30 grammes Je mange la moitié du camembert Et bah je mange ça Et j'adore Par contre c'est cher C'est très cher Ensuite J'ai en ce moment Je sais pas quoi goûter Au goûter Parce que oui Je prends toujours un 4 heures Qui ne prend plus de 4 heures Moi même à 60 ans Je prendrais un 4 heures Ma mère en prend Mon père en prend Ma grand-mère de 75 ans En prend Donc bref Je me prends à Leclerc C'est la marque Repair Epidor Ces petits muffins complets Vous en avez d'autres sortes Il y a les natures Et il y a les complets Moi je prends les complets Ils sont très très bien notés Ils sont très sains Ils contiennent très peu de glucides Je ne sais dire pas du tout Je suis en train de regarder Ils en contiennent quasiment pas C'est très riche en fibres Par contre ça contient du gluten Donc si vous faites attention à ça Sachez que ça ne vous conviendra pas Mais ils sont très très bons Moi je les coupe en deux Je les fais revenir au gris pain Au goûter Je me mets ça avec du beurre salé Ou de la confiture Du beurre salé Ou même de la confiture C'est trop bon Et ça également au déjeuner Et ça cale très très bien Bon moi je n'ai pas le temps Le matin quand je commence à 3h De me faire griller ça De toute façon je n'ai même pas faim Mais il n'y a pas de gris pain au boulot Donc je ne peux pas les emmener Voilà Donc je les mange au goûter On repart sur de la gourmandise Je suis dans ma phase Tablette de chocolat Et plus particulièrement Je découvre le chocolat à l'orange Avec des écorces d'orange Mais c'est trop bon Pourquoi on ne m'a pas fait goûter ça avant C'est tellement tellement bon Je ne m'en passe plus Je me mange un carré tous les soirs Quand j'arrive à me contrôler Et à ne manger qu'un carré Parce que sinon Il y a la moitié de la tablette Qui passe Donc là la dernière fois au goûter Je l'ai mangé la moitié de la tablette J'ai été bien écurée J'en voulais plus après C'est fini Ça fait au moins 15 jours Je n'y ai pas touché Moi je prends le code d'or Parce que je trouve qu'il est assez bon Mais voilà Il y a plein d'autres marques Il n'est pas encore trop trop cher Par rapport à d'autres Et j'adore ça J'adore ça C'est du chocolat noir Moi on m'a toujours dit Chocolat noir T'as le droit Un carré tous les soirs Ça fera pas grossir Pas plus que si tu dégommes Un paquet de gâteaux Et en plus là C'est de l'orange C'est des fruits dedans Donc c'est bon Ensuite Je voulais vous parler Mon sachet fait plein avoir Ça montre que j'aime bien C'est du risotto Je suis dingue de risotto Moi à la base J'aime bien le riz S'il est avec une sauce Sinon le riz Qu'on se le dise C'est sec Voilà Si c'est pas baignant Dans la crème C'est sec Je sais pas Une bonne sauce A la crème Qui est revenue Avec des champignons J'ai faim Il est quelle heure ? Déjà midi ? Mais c'est l'heure de manger Mais j'adore le risotto C'est beaucoup plus crémeux Que le riz classique Je rajoute juste Un tout petit peu de crème Et le reste de dos Et c'est très très bon Ça va avec tout J'en mange tout le temps En ce moment J'adore ça avec mon copain Alors par contre C'est très long à faire Parce que Si vous savez pas Il faut rester devant la casserole Sans jamais s'arrêter de remuer Pendant au moins 20 minutes 20-30 minutes Moi j'ai la chance D'avoir le cookéo Et au cookéo Ça met 10-15 minutes Et on en parle plus T'as pas besoin de remuer Tu t'en vas Et du coup pour terminer C'est mes petits déjeuners Que j'emmène au travail J'emmène souvent des barres en céréales Et ça c'est des choses Que j'ai eu chez Action Ils sont vraiment très très bonnes J'avais testé celles-ci en premier Elles sont sans gluten Pour toutes C'est vraiment très bien Je ne connais pas cette marque Rocky Rice En fait c'est des galettes De riz soufflé En forme de barres Enrobées de chocolat noir Donc là c'est du chocolat 70% Elles sont vraiment très très bien notées Sur Yuka Il n'y a que 92 calories par bar Donc ça c'est très très bien Et j'ai découvert récemment Pareil Mais chocolat noir orange Que demander de mieux Donc je vais aller à Action Très souvent dévaliser le stock Et je suis trop contente D'avoir trouvé ça Elles sont très très bonnes J'aime autant l'une que l'autre Voilà Et je me régale chaque matin Autant vous le dire En plus à Action C'est vraiment pas cher Donc si vous voulez goûter Il y a aussi à la noix de coco Mais moi j'aime pas trop la noix de coco Mais du coup si vous voulez goûter Sachez qu'il y a d'autres parfums Et c'est vraiment très très bon Je suis pas fan de galettes De riz soufflé les rondes A manger comme ça Je trouve ça sec et tout Mais là enrobé de chocolat C'est pas sec du tout Et c'est très 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 bon Ecoutez c'est tout Pour cette vidéo Favori nourriturelle si égourmand J'espère que la prochaine Ne sera pas aussi longue à venir Mais voilà J'achète en ce moment Que des choses que je connais Et j'essaye également De faire beaucoup de choses Maison maximum C'est pas facile Mais j'essaye Du coup je vais pas vous présenter Un poireau ou une tomate Vous savez Vous connaissez J'espère que la vidéo vous aura plu Dites moi ce qui vous donne Le plus envie de goûter Dans la vidéo Et je vous répondrai Moi j'aime tout Mais je suis tellement contente De la découverte De la pâte à tartiner Que c'est mon coup de coeur C'est vraiment mon coup de coeur Je vais également vous le partager Sur Instagram aujourd'hui Si jamais vous ne me suivez pas Spécialement sur Youtube Etc Mais faut qu'un maximum de monde Connaisse Parce que c'est vraiment Un beau pas Et un bon pas Pour l'environnement Même si tout le monde Aime pas dans votre famille Si vous êtes la seule à en manger Dites vous que vous Vous avez la fierté De faire quelque chose Pour l'environnement Voilà Ecoutez sur ces belles paroles Je vous laisse Je vous fais d'énormes bisous J'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Bye tout le monde T'abonnez 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 Faut juste cliquer Cliquer Va partager Partager Rémer T'abonnez Youtube T'abonnez La capitale Spirit Turn T'abonnez 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 Sous-titrage FR ?